La radiotorax n'est peut-être pas très pratique pour certaines maladies, mais c'est un examen facile et pas cher qui peut indiquer la présence d'une pathologie du thorax. Concernant les champs pulmonaires, parlons des pathologies avec de la noirceur, ou en termes médicals, clarté. Lorsqu'il y a une zone trop noire, trop claire, il y a une collection anormale d'air qu'on appelle le pneumothorax. Pneumo voulant dire air, donc de l'air dans le thorax. Et voici en réalité ce qui se passe. Si ce n'est pas toute une zone qui est noire, mais juste une petite partie, il peut s'agir d'une cavité, comme ici. Et c'est un petit espace pulmonaire qui s'est nécrosé en pu formant un abcès, et qui s'est vidé dans les branches, laissant de l'air au lieu du pu. Cette cavité peut être d'origine tuberculeuse, mais la tuberculose peut avoir plein d'autres manifestations radiologiques. Et c'est pour ça que n'importe quoi d'anormal, bon j'exagère un peu, sur une radio, peut faire penser à la tuberculose. Cette cavité peut aussi être due à un abcès non tuberculeux, ou une tumeur après s'être vidé de sa nécrose aussi, qu'on appelle tumeur excavée. Et dans cette cavité remplie d'air peut s'installer un champignon nommé l'aspergillus, qui va donner une bille blanche dans la cavité. Aspergillus comme bille, donc tu n'auras pas de soucis pour te rappeler qu'il en est responsable. Ressemblant à l'aspect de l'aspergillose, il y a le kyste hydatique, qui s'est fissuré dans les branches, puisqu'à un certain moment, il ne sera que partiellement vidé, et on verra l'air au-dessus du liquide du kyste, ce qu'on appelle niveau hydroaérique. A noter qu'avant qu'il ne soit fissuré, c'est juste une opacité comme ça. Ces opacités sur les côtés, ce sont juste les glands de ma mère. Maintenant qu'on en a fini avec les clartés, on verra les opacités dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Pour des tonnes d'astuces et d'explications très claires, n'hésite pas à t'abonner, comme je t'invite à rejoindre les milliers de personnes qui aident à améliorer la chaîne, en partageant sur Facebook, et on se voit sur la prochaine vidéo de Dr Astuce. Sous-titrage Société Radio-Canada